Mes chers collègues, je vous propose de démarrer cette séance du Conseil municipal du 23 février 2023. Comme à l'accoutumée, avant de faire l'appel, je vous rappelle que cette séance est ouverte au public, que les débats sont également accessibles en direct sur la page Facebook et sur Youtube, et je donne la parole à Marie-Joche Chiabeau pour l'appel des présents. M. Toscano, M. Emry Wehoff, M. Nafozy, M. Grand, M. Boukerti, M. Rodriguez, M. Bonnet, M. Louisa, Mme Laïve, pardon. Madame Chamerie, M. Alphonse, M. Solaire, Alain, M. Vital, M. Rottolo, Mme Panapogne, M. Rottolo, M. Rottolo, M. Rottolo, M. Rottolo. M. Coupoulos, Pouvoir à M. Nafozy. Ah non, pas tout de suite, pardon, excusez-moi. Pardon. Mme Bonnet, Pouvoir à M. Bonnet et Gilbert. Mme Gomes-Viegaz-Christina. Prétences. Mme Benieloul. Présente. Mme Bouzboa. Présente. Mme Martin Arrête, Pouvoir à Mme Emery Wehoff. Dadame Tardivet. Présente. Monsieur Settine, pouvoir à Monsieur Dridi Monsieur Langlais Madame Yacou, pouvoir à Monsieur Boukerci Monsieur Besançon, pouvoir à Madame Rodrigues Monsieur Dridi Monsieur Giono, absent Monsieur Dussart, pouvoir à Madame Solaire Monsieur B, pouvoir à Monsieur Durand Madame Bernardo Monsieur Arrête Monsieur Durand Madame Solaire Lidi Présent Le quorum est atteint Bien, le quorum est atteint donc nous pouvons valablement délibérer à partir de cet instant Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Madame Christina Gomez-Viegas Y a-t-il d'autres demandes ? Non ? Bien, on peut considérer donc qu'elle est désignée par le conseil municipal Le procès verbal du dernier conseil municipal du 15 décembre 2022 est-ce qu'il appelle des observations ? Non ? Il n'appelle pas d'observation ? Bien écoutez, je le mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient Adopté Quelques précisions depuis la réunion des présidents de groupe Le rajout de la délibération 27 Autorisation donnée au maire de déposer une demande Autorisation donnée au maire de déposer une demande de subvention européenne au titre du FEDER géré par la région Auvers-en-Alpes pour la construction du pôle de service public Jean Moulin Une annexe précisant la demande de financement a été remise sur table Le rajout d'une délibération qui sera examinée en début d'ordre du jour Il s'agit d'une subvention exceptionnelle pour faire en aide aux populations civiles de Turquie et de Syrie à la suite du séisme du 6 février 2023 La modification du règlement intérieur des bourses jeunes délibération numéro 8 adressée par courriel est remise sur table Un nouvel exemplaire de l'ordre du jour vous a également été remis sur table Merci pour ces modifications Avant de passer à l'examen de l'ordre du jour et en cohérence avec l'ajout de la délibération sur le drame survenu en Turquie et en Syrie Je vous propose d'observer une minute de silence en recueillement pour les victimes et les familles des victimes Je vous invite à vous lever mes chers collègues Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie Je profite également évidemment de ce moment de la solennité du moment et je sais que vous y avez pensé toutes et tous à 15 heures à l'hommage que la France a rendu à l'enseignante d'Espagnol qui a été sauvagement assassinée cette semaine par un de ses élèves et évidemment nous en sommes tous particulièrement touchés et bouleversés et évidemment nous pensons à sa famille à ses proches mais également à l'ensemble du corps enseignant aujourd'hui de notre pays Nous pouvons donc passer à l'ordre du jour de ce conseil municipal et nous arrivons Je laisse la parole à Sam Toscano pour cette première délibération qui est de l'aide aux victimes du séisme en Syrie et en Turquie le versement d'un fonds de concours de 5 000 euros au face éco Nous avons tous en mémoire ces terribles images des très violents tremblements de terre qui sont souvenus à proximité de la frontière entre la Syrie et la Turquie le 6 février 2023 ces événements extrêmement destructeurs qui ont fait de nombreuses victimes d'après les bilans provisoires du 21 février au moins 45 998 personnes y ont perdu la vie et il y aurait eu 105 000 blessés ce qui a fait dire au secrétaire général des Nations Unies que ce double séisme est l'une des plus grandes catastrophes naturelles de nos temps Le 14 février 2023 l'OMS l'a décrit comme étant le pire désastre naturel en un siècle a touché un pays de la zone européenne particulièrement sensible aux sortes de ces hommes de ces femmes et de ces enfants victimes la commune souhaite leur apporter un soutien financier sous la forme d'un fonds de concours d'un montant de 5 000 euros cette aide sera versée au FASECO fonds d'action extérieure des collectivités territoriales c'est l'objet de cette délibération merci beaucoup y a-t-il de demain pour l'attention il n'y en a pas je mets au voix qui s'oppose qui s'abstient à l'unanimité du conseil municipal merci Sam Toscano pour l'appel à l'association AF2CRE concernant le 60e anniversaire du traité de l'Elysée l'année 2023 marque le 60e anniversaire du traité de l'Elysée signé le 22 janvier 1963 par le chancelier Conrad Adenauer et le président de la République Charles de Gaulle tournant historique des relations entre la France et l'Allemagne cet accord fut une étape décisive de la coopération des gens engagés 13 ans plus tôt dans le cadre de la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier répondant à l'appel de l'association française du conseil des communes et régions d'Europe nous saisissons l'opportunité des célébrations du 60e anniversaire du traité de l'Elysée pour rappeler notre attachement à la relation franco-allemande et notre jumelage avec vinzenlouet nous souhaitons réaffirmer l'engagement que nous avions pris le 15 juin 1974 par la signature du serment de jumelage unissant nos deux communes le pont de clé et vinzenlouet en Allemagne il y a un certain nombre de principes que l'association nous propose d'adopter je ne vous ferai grâce de la lecture mais elles font partie de la délibération elles sont au nombre de 10 au total merci est-ce que ça appelle des observations non alors je mets au voix qui s'oppose qui s'abstient adopter l'approbation de la nouvelle gouvernance de la société publique locale Sagesse annule la délibération du 20 numéro 21 du 29 septembre 2022 Saint-Toscano oui suite à la démission du directeur général du conseil d'administration de la Sagesse a décidé d'opter pour le cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général comme nous sommes administrateurs nous devons prendre une délibération pour acter ce changement qui est provisoire puisque pour l'instant les fonctions de président seront confiées à Grenoble Alpes Métropole représentées par monsieur Philippe Cardin et la direction générale soit confiée à monsieur Folie-Franc Padet de façon provisoire puisque dans quelque temps monsieur Franck Padet prendra toutes les fonctions de président et de directeur général merci est-ce que ça appelle des observations non je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient à adopter sur la commande publique l'autorisation de nos maires de signer la convention de groupement de commande avec la métropole concernant le logiciel de géo-instruction oui comme c'est écrit dans le titre il s'agit d'autoriser monsieur le maire à signer une convention de groupement de commande pour un logiciel géo-instruction qui sert un certain nombre de communes et la métropole qui permet de faciliter le travail d'instruction des permis de construire merci beaucoup qui s'opposent qui s'abstient à adopter l'autorisation de nos maires de signer la convention de servitude avec Enedis sur la parcelle AC356 dans le cadre des travaux qui ont lieu dans le nord de la commune et notamment pour Grenoble Habitat il est demandé de signer une convention de servitude pour deux canalisations souterraines sur une longueur totale d'environ 115 mètres et il faut délibérer pour passer cette convention à la signature merci des commentaires des observations non je mets au voix qui s'opposent qui s'abstient à adopter la convention de partenariat du dispositif tranquillité résidentielle deuxième année de fonctionnement la parole est à Sam Toscano oui c'est un renouvellement de convention qui permet de signer avec la métropole mais aussi les bailleurs membres d'ABSIS ils sont en nombre de 6 et un certain nombre de communes Grenoble Saint-Martin-d'Air et Chirol-Fontaine le pont de clé et bain domaine Saint-Martin-le-Vinou pour signer avec la société Zeus qu'on appelle communément les Gires et les Rouges ce dispositif consiste à la mise en place d'une équipe mobile d'intervention sur des cibles ciblées par des bailleurs et nous payons en fonction des adresses que nous fournissons à cette société les interventions se déroulent de 17h à 23h il nous donne satisfaction et aux autres communes il en est de même nous vous proposons de renouveler cette convention pour la ville de Pontelet c'est un montant de 9000 euros qui est appelé il ne change pas par rapport à ce qui était en cours l'année passée je précise que dans une des prochaines commissions 4 il sera présenté le bilan de cette prestation merci y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce dispositif non je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient unanimité merci la culture il s'agit d'autoriser le maire à verser une subvention à l'association Space Junk Grenoble pour la réalisation d'oeuvres de street art durant le street art fest de Grenoble Alpes Métropole Sable Toscano oui on commence à en avoir l'habitude on revient chaque année depuis plusieurs années sur cette délibération il s'agit pour cette année d'une subvention de 10 000 euros qui auront pour objet deux heures qui seront on ne sait pas encore où on est en train de travailler avec Space Junk mais qui seront sur notre territoire merci qui s'oppose qui s'abstient unanimité merci la dénomination d'une nouvelle station de liaison cyclable chrono vélo les papeteries la parole est à Delphine Chemry ça marche ça marche Grenoble Alpes Métropole met en place des liaisons cyclables dites la chrono vélo pour améliorer la qualité de circulation et la sécurité des cyclistes il est baptisé chrono vélo en écho au chronobus la commune de Penteclé s'inscrit dans ce projet deux stations chrono ont déjà été installées sur la commune la première station des Minotiers installée au carrefour Charles de Gaulle Cours-Saint-André la deuxième Vinsenlu installée dans la continuité du projet il convient de désigner une troisième station sur l'avenue du Maquis de Loisan jusqu'au rond-point de la voie des collines et dans la zone des papeteries il est proposé au conseil municipal de nommer cette station comme suit les papeteries en lien avec la zone géographique et pour lui donner de la lisibilité c'est bon c'est bon si ça vous semble bien comme présentation c'est parfait oui oui ça l'est merci impeccable y a-t-il des observations pas d'observations je mets au voie qui s'oppose qui s'abstient merci adopté je laisse la parole à Nader Dridi pour la création de la bourse à projets jeunes 1625 dispositif complémentaire à celui du complément minimum garanti étudiant Nader Dridi bonsoir à tous merci monsieur le maire comme vous le savez une évaluation de la politique jeunesse fut conduite en 2022 celle-ci a mis en exergue un certain nombre de besoins notamment la volonté d'un renouvellement du dispositif d'aide et d'une meilleure lisibilité en direction des jeunes après la phase d'analyse nous rentrons maintenant dans la phase opérationnelle avec la création de la bourse à projets jeunes 1625 elle naît de la fusion de deux bourses à projets celle de l'aide jeunes portée par le CCAS et de la bourse à projets actuellement gérée par la ville au travers du point information jeunesse cette création joue un double emploi à la fois la naissance d'un dispositif unique favorisant un accompagnement renforcé de la jeunesse pontoise dans leur création de projet mais également un jalon complémentaire au CMG avec une volonté forte celle de poursuivre la lutte contre les inégalités d'accès aux études supérieures pour un plus grand nombre de comptoirs ainsi la bourse s'étoffe en soutenant les jeunes pour des frais liés aux études supérieures comme une aide sur du matériel informatique ou des frais de déplacement mais également à la réalisation de projets individuels et collectifs ou encore l'obtention du BFAR, BAFD et BNSSA apporter de la visibilité motiver des initiatives jeunes ou encore accompagner dans l'accès aux études supérieures cette délibération est à l'image de notre ambition celle de proposer une politique jeunesse inclusive et qualitative en face avec les besoins réels de notre population à ce titre nous irons à la rencontre des jeunes dans les prochaines semaines pour leur présenter toutes les modalités d'accès à cette bourse à projets Parfait, merci Y a-t-il des observations ? Il n'y en a pas ? Alors je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstiennent à adopter Merci Maxime D'Infosy pour une autorisation de nos maires procédé à l'attribution de subventions de fonctionnement annuel aux coopératives scolaires des établissements scolaires Bonsoir à tous Merci Monsieur le Maire Oui effectivement la traditionnelle délibération sur l'attribution des subventions de fonctionnement donc aux coopératives scolaires de nos établissements en l'occurrence les 10 établissements scolaires du territoire et dont la ville contribue donc à hauteur de 11 euros par élève pour assurer des frais de fonctionnement liés à la scolarité des enfants et le montant total s'élève donc à 12 665 euros pour chacune pour la totalité des écoles et vous avez la ventilation par école à noter que nous engageons aussi une bourse de 4000 euros à destination des écoles pour financer des projets qui peuvent porter qui peuvent être portés à la fois par les enseignants et les enfants sur les domaines à la fois environnementaux de la citoyenneté ou des différents matériels pédagogiques voilà monsieur le maire merci y a-t-il des observations oui madame solaire oui bonsoir je voulais savoir monsieur d'infosy vous savez on avait relevé des problèmes de chiffres la dernière fois en commission et je voulais savoir si les modifications avaient été faites merci si vous avez lu le compte rendu de la commission numéro 3 ah désolé bon en fait on a tout expliqué dedans je viens pas je l'évoque pas ici parce que c'est hyper hyper technique sur les méthodes de calcul toujours est-il que le montant total cité dans la délibération est le bon montant c'est celui qu'on avait dans la qu'on avait évoqué à la commission par contre on reviendra à la commission numéro 3 pour qu'on se fasse une session de rattrapage de calcul pour tous parce que c'est vrai qu'on a un petit peu perdu nos billes là dedans donc le montant est bon et on revient à la prochaine commission avec les services vous expliqueront et nous expliquerons à tous la méthode de calcul et je pense qu'on reviendra l'an prochain à quelque chose de beaucoup plus simple et lisible comptez sur nous merci y a-t-il d'autres demandes de prise de parole il n'y en a pas je mets au voie qui s'oppose qui s'abstient pas d'opposition pas d'abstention de la délibération est donc adoptée autorisation donnée au maire de renouveler l'adhésion à l'ANDEV Maxime Nafosy oui monsieur le maire donc l'ANDEV c'est l'association nationale des directeurs et cadres de l'éducation des villes et des collectivités territoriales donc une association à laquelle la collectivité adhère et qui permet notamment à nos agents municipaux notamment dans le domaine de l'éducation et de la petite enfance d'avoir des temps de rencontre avec l'ensemble de leurs partenaires éducatifs pour permettre aussi de contribuer à l'élaboration de nos politiques publiques et en l'occurrence le montant de l'association le montant d'adhésion à l'association s'élève pour la ville à 200 euros une délibération qu'on prend aussi chaque année très bien merci jamais au voir qui s'oppose qui s'abstient adopter autorisation donnée au maire de signer la convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour la mise en oeuvre du contrat local d'accompagnement à la solidarité scolarité pour 2022-2023 oui donc des libérations importantes qu'on prend aussi annuellement avec notre partenaire donc la caisse d'allocation familiale pour la mise en oeuvre du contrat local d'accompagnement à la scolarité donc qui vient accompagner les enfants qui peuvent rencontrer des difficultés scolaires ou sociales en lien notamment avec les différentes écoles élémentaires donc ce dispositif s'adresse notamment aux enfants scolarisés en CE2CM à CM2 pour les écoles élémentaires Saint-Exupéry Jean-Moulin et Jules Verne s'adresse également aux 6ème et aux 5ème donc c'est une quinzaine de pontois qui sont accueillis deux fois par semaine par les professionnels de l'éducation pour permettre de les accompagner sur ces domaines là donc il y a de beaux projets qui se réalisent notamment au travers de la citoyenneté de l'environnement mais aussi de leur parcours scolaire et ça vient malheureusement en tout cas il y a une recrudescence d'enfants qui sont en situation de difficultés et donc on a aussi nous des difficultés à recruter des animateurs et des éducateurs qualifiés dans ce domaine là c'est une problématique qu'on rencontre que rencontre l'ensemble des collectivités notamment de la métropole mais aussi en France et donc l'objectif c'est avec la caisse d'allocations familiales avec les associations avec le collège avec les enseignants de contribuer aussi à la réussite éducative de ceux qui peuvent avoir des difficultés dans un objectif bien évidemment de réduire les inégalités éducatives sociales sur notre territoire donc dispositif très important et à noter que sur l'élémentaire Île-de-Mars qui ne figure pas dans cette délibération le partenariat entre la CAF et l'école se fait avec l'association la Casa des Moms qui fera l'objet notamment d'un petit retour bilan dans une des prochaines commissions pour qu'on puisse être éclairé sur le travail que réalise l'association dans le cadre de l'élémentaire Île-de-Mars Merci beaucoup Y a-t-il des demandes d'explications ? Non Je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient à adopter le sport il s'agit d'autoriser le maire à signer la convention de partenariat entre la ville et le GDOZI Oui monsieur le maire donc le GDOZI c'est le comité départemental olympique et sportif de l'ISER donc c'est la suite logique de la délibération cadre que nous avons pris au mois de décembre dernier notamment avec un axe qui était l'axe sport santé et donc là les services et moi-même sont allés à la rencontre des acteurs notamment du sport santé avec notamment le comité départemental olympique et sportif de l'ISER pour permettre de mettre en place des activités notamment dans le cadre de la plateforme sport santé prescrit Bouge pour permettre notamment à des personnes qui sont éloignées de la pratique de permettre de leur remettre le pied à l'étrier et faire en sorte qu'ils puissent pratiquer une activité donc c'est une expérimentation qu'on mènera sur la ville à compter du mois de mars notamment dans le cadre dans le gymnase Victor Hugo et donc ce dispositif bénéficiera notamment à un groupe de 8 personnes qui sera encadré par des professionnels du sport santé et c'est aussi ça vient s'agréger à tout un travail qui est déjà mené à la fois par les étapes de la ville qui interviennent je pense en direction des personnes âgées à l'EHPAD sur l'espace BOSIC mais aussi tout le travail qui est fait on l'a évoqué notamment hier dans le cadre des contrats de projets des centres sociaux notamment sur le sport santé avec des actions autour de la marche de la randonnée etc. donc voilà il y a ce travail collectif qui est mené pour faire en sorte d'avoir le sport comme un enjeu aussi de santé publique et ça correspond notamment aux objectifs qu'on s'est fixés dans notre délibération cadre parfait merci infiniment pour cette présentation qui s'oppose qui s'abstient à adopter la délibération 14 il s'agit d'autoriser le maire à signer la convention avec l'association sportive Boulis l'ASB la Ligue nationale de sport Boulis la LNSB la Fédération française de sport Boul FFSB pour accueillir une étape de la ligue sport Boul M1 et d'attribuer une subvention d'un montant de 5000 euros au maxime d'infosie oui on avait délibéré au mois de décembre dernier pour une subvention qui était liée à la coupe de Noël qui a eu lieu et qui a été portée par l'association sportive Bouliste l'ASB nous sollicite à nouveau pour porter un événement important au niveau national qui est donc une étape de la ligue sport Boul M1 et donc pour ces raisons là ils nous demandent de les accompagner à hauteur de 5000 euros dans ce projet là qui verra la participation des 16 meilleures équipes nationales qui viendront au boulot de l'héodrome de Pontelet pour les 7 et 8 avril dans cette compétition qui est importante dans le cadre de la Lyonnaise et donc c'est avec grand plaisir comme on l'a aussi noté dans le cadre de la délibération 4 de pouvoir accompagner des événements majeurs sur le territoire celui-ci en fait partie il sera aussi télévisé puisque deux équipes de télévision seront présentes pour diffuser la compétition bien évidemment vous êtes tous les bienvenus à ce moment là et ça vient aussi dans une dynamique que le club a puisque nous avons monté une équipe senior il y a maintenant deux ans et qu'elle a des résultats ultra positifs puisqu'elle vient de se qualifier pour les demi-finales du championnat de France national qui ont lieu ce week-end dans l'Ain la manche allée et la manche retour qui aura lieu au mois de mars au boulot de Rome de Pontelet donc on va encourager aussi notre club l'ASB qu'on reverra notamment dans les subventions aux associations merci et cet événement tombe à pic évidemment dans le cadre des 150 ans d'anniversaire de la ville on sait que le sport boule une place particulière à Pontelet dans son histoire je voudrais saluer le président du club Claude Vieux pour son dynamisme et évidemment l'ensemble de son bureau de ses bénévoles pour le remarquable travail qu'ils font et croyez-moi dans le sport boule cet événement c'est un sacré événement donc on peut vraiment les féliciter pour ce travail-là je sais qu'il y a les demandes de subventions auprès du département auprès de la région et ces autres collectivités avaient plutôt donné un accueil positif donc je mets au voie qui s'oppose qui s'abstient à adopter la 15 attribution de subventions aux associations c'est ça sportives solidarité pardon excusez-moi de solidarité 2023 Maxime d'infosy les patriotiques les culturels les sportives les associations environnementales les associations environnementales je laisse la parole à Maxime d'infosy pour l'ensemble et puis ensuite on peut toutes les présenter et ensuite on les fera voter une à la suite des autres donc un discours une prise de parole commune à l'ensemble de ces délibérations juste pour rappeler que bien évidemment c'est des délibérations financières mais qu'au-delà de l'aspect financier qui concourt à l'engagement et au soutien de la ville c'était plutôt de rappeler le travail et la nécessité d'accompagner les associations sur la ville puisqu'elles oeuvrent comme vous le savez toutes et toutes à l'animation à la vitalité de notre territoire et qu'il était important de pouvoir soutenir le tissu associatif local qui occupe une place donc centrale sur notre ville si on veut accompagner vous avez dit monsieur le maire les associations dans le cadre des solidarités dans le cadre du patriotisme dans le cadre de la culture et dans le cadre du sport c'est qu'il faut aussi avoir un niveau de politique publique sur ces domaines là ambitieux et c'est ce que nous tentons de faire sur l'ensemble de ces sujets on a parlé à la fois du projet éducatif on a parlé à la fois d'une délibération sur le sport Saint-Toscano évoque régulièrement l'ambition en matière culturelle on le voit notamment dans le cadre du CA du CCAS et toutes les mesures qui sont prises et donc bien évidemment la politique publique c'est les services mais c'est aussi pour un grand temps assuré par les associations de notre territoire donc ça je voulais le dire puisqu'elles interviennent à la fois les week-ends à la fois les semaines à la fois en soirée pendant les vacances scolaires pour aussi assurer l'accès aux loisirs l'accès au plaisir pour un grand nombre de nos concitoyens et ça c'est quelque chose que je voulais mentionner même si les crises successives que nous avons rencontrées ont aussi créé une forme de phénomène d'épuisement en direction des bénévoles un sujet national puisque près de 2 millions de bénévoles ont cessé leurs activités et la réforme des retraites qui va pousser à l'allongement du temps de la durée de travail fait aussi que malheureusement des retraités qui ont l'habitude de s'engager pour un grand nombre vont décaler aussi malheureusement leur présence dans les associations donc c'est un sujet qui n'est pas neutre et qui mérite d'être porté avec attention sur pont de clé et ça fera l'objet notamment de quelques orientations que je vais pouvoir vous décliner sur les inquiétudes je les ai citées sur les orientations au delà des je reviendrai sur les critères et les montants qu'on attribue les orientations pour 2023 c'est toujours la continuité sur la formation des bénévoles avec la MDA et la maison des associations et l'ensemble des partenaires c'est l'accompagnement sur les projets on les a largement évoqués en commission 2 c'est la simplification le travail de simplification des démarches administratives il y a de la rigueur à avoir dans les dossiers qu'on remplit c'est le travail qu'on fait avec les associations mais c'est aussi trouver le bon équilibre pour pas qu'elles croulent sous les normes et les démarches à remplir de manière aussi à ne pas créer ces phénomènes d'épuisement je le disais c'est quelque chose de très prenant et le gouvernement doit mettre en place un travail sur ce sujet là et on essaiera d'être partie prenante à la fois en tant que collectivité mais aussi dans les fonctions que je peux avoir à l'association nationale des élus en charge du sport c'est le travail des espaces de stockage qu'on a avec mes brocs bookers notamment sur l'ensemble des équipements pour aussi faciliter le travail des associations c'est construire aussi un schéma directeur des équipements et de l'investissement sur le patrimoine associatif et sportif un gros sujet je l'ai évoqué au moment de la délibération 4 sur la politique sportive mais ça vaut à la fois pour les associations culturelles de solidarité sur le territoire donc ce travail là sera présenté en commission 2 et au moment notamment de la prochaine préparation du budget c'est le travail de concertation qu'on a fait notamment sur le parc Morel et sur les monuments aux morts notamment avec les associations patriotiques Saint-Toscano le cabinet qui a oeuvré aussi sur cette question là le travail autour de Terre de Jeux 2024 pour faire en sorte que les associations puissent être partie prenante la coupe du monde de rugby comment on la décline aussi à l'échelle de la ville une rencontre prochaine avec la semaine prochaine avec le président de l'US de Pont pour décliner ça à la fois sur le temps scolaire à la fois sur le temps périscolaire un travail avec Sam Toscano aussi autour du sport de la culture autour de France-Italie donc voilà c'est les animations pendant les vacances d'été avec l'intervention d'associations dans le domaine culturel et sportif les 150 ans de la ville vous l'avez dit monsieur le maire et c'est aussi le travail mené notamment avec le club de vélo autour du critérium du Dauphiné avec une étape le 11 juin mais ça fera l'objet notamment d'une délibération au prochain conseil municipal donc voilà les projets sont riches et divers et c'est pour ces raisons donc qu'on attribue des subventions aussi aux associations c'est pour qu'elles puissent porter tous ces sujets-là auprès de nos concitoyens je l'avais dit notamment au moment de ma prise de fonction que rien n'était figé que les subventions pouvaient varier d'une année à l'autre en fonction à la fois des besoins réels que pouvaient avoir les associations en fonction aussi des projets associatifs donc c'est le travail qu'on est en train qu'on poursuit maintenant avec une rigueur importante et je tiens aussi à saluer les services de la ville parce qu'ils sont derrière dans l'ombre et ils font un travail de fourmis pour faire en sorte aussi d'être à l'écoute au quotidien des associations et donc les subventions qu'on attribue elles ont été déjà les critères ont été partagés avec l'ensemble des associations elles sont déterminées par à la fois le nombre d'adhérents que peuvent avoir les associations le nombre d'adhérents pontois c'est un vrai sujet comment on fait en sorte que les pontois puissent aussi participer à la fois d'une manière citoyenne dans les associations de la commune mais aussi avoir accès à toute l'offre des associations donc ça c'est ce travail qui est mené l'engagement dans la ville notamment au travers à la fois des temps je l'ai cité l'intervention en milieu scolaire périscolaire les animations d'été les grandes manifestations mais aussi tous les temps que nous on peut proposer de formation de travail collectif autour du forum par exemple donc on note aussi l'engagement des associations l'aspect des compétitions notamment pour les clubs sportifs et aussi la qualification des bénévoles on pousse aussi à les accompagner à se former donc voilà quelques points de vigilance qu'on a sur les documents qui sont transmis donc on exige aussi d'avoir une rigueur un peu plus importante sur les documents qui sont transmis donc un accompagnement est fait aussi en lien pour qu'il n'y ait pas de perdition on est vigilant sur les taux d'épargne que peuvent avoir certaines associations qui sont parfois assez importants donc d'une année à l'autre ça peut aussi être un motif de diminuer une subvention la mettre au profit d'une autre pour faire en sorte aussi que tout le monde puisse poursuivre leurs activités avec une volonté bien évidemment de faire en sorte que l'accompagnement financier puisse permettre le développement des activités des associations et pas les mettre en péril et juste pour en termes de méthode et je finis avec ça donc c'est à la fois des rencontres collectives entre associations pour partager les grands enjeux mais aussi des rencontres individuelles qu'on a c'est à peu près une cinquantaine de rendez-vous par an que moi je peux avoir individuellement avec chaque association pour faire en sorte qu'elles puissent mener à bien à leur projet qu'on puisse porter collectivement toutes les politiques publiques qui sont énoncées dans ces subventions donc voilà je m'arrête là sur la prise de parole et après vous avez connaissance de l'ensemble des subventions qui sont attribuées je ne vous les énumère pas un courrier partira dans le prochain jour aux associations pour leur notifier les subventions qui leur sont attribuées de manière officielle merci merci beaucoup est-ce que ça appelle des observations non et bien très bien alors je vais vous proposer de les mettre au voie la 15 les associations de solidarité qui s'opposent qui s'abstient adopter la 16 associations patriotiques même vote même vote ainsi l'on est décidé la 17 associations culturelles même vote même vote 18 association sportive 2023 qui s'oppose qui s'abstient adopter 19 associations environnementales qui s'oppose qui s'abstient unanimité du conseil municipal sur l'ensemble de ces délibérations merci infiniment monsieur l'adjoint au maire la délibération numéro 20 la signature de la convention 2023 pour la mise en oeuvre du service métropolitain d'accueil du demandeur de logement social entre la métropole et la commune de Pont-de-Clay le guichet d'accueil de niveau 3 la parole est à Soit de Grand bonsoir à tous c'est un renouvellement de convention qui est une convention qui existe depuis 2017 avec la métropole donc à savoir que la ville est guichet numéro 3 d'accueil numéro 3 donc je vais juste vous rappeler pour ceux qui ne savent pas ou ne savent plus il existe 3 niveaux d'accueil pour les demandeurs de logements sociaux en fonction des communes pas du choix des communes le niveau 1 c'est l'accueil simple basique on donne un dossier on oriente les demandeurs sur d'autres guichets à guichet numéro 2 conseil et enregistrement de la demande et pour la commune de Pont-de-Clay guichet numéro 3 sachant que ce sont des prestations que le service faisait déjà bien avant puisqu'on a un très fort accompagnement des demandeurs conseil enregistrement et accompagnement social si besoin lorsque les situations sont complexes au niveau social économique pour diverses raisons donc voilà merci y a-t-il des questions oui Patrick Durand puisqu'on parle de logements j'ai une petite interrogation en face du stade municipal il y a des logements qui sont occupés par une association qui ont mis de banderoles je voulais savoir ce qu'il en est de cette association et dans quelles conditions aujourd'hui ils occupent également les locaux mais bon ils sont sur les questions de demande de logement particulière si je peux on peut avoir quelques informations bien sûr avec grand plaisir et je laisserai les élus qui le souhaitent aussi apporter des éléments tout ça s'est passé la semaine dernière donc une association non c'est un collectif qui n'est organisé d'aucune façon par une structure morale donc c'est un collectif de personnes qui semblent venir d'un squat déjà existant sur la commune de Poisa dont en fait il s'agit de personnes qui ont déposé occupé illégalement un bâtiment qui est aujourd'hui propriété de la SDH je rappelle puisqu'il a vocation à être transformé dans le cadre du projet d'Iguine-Mer qui est un projet que nous accompagnons nous depuis déjà plusieurs années dans le cadre du PPRT qui va nous permettre de reconstruire des logements notamment des logements sociaux et qui seront adaptés à la question du risque aux questions aujourd'hui de transition écologique nous avons demandé l'expulsion de ces personnes qui n'ont rien à y faire les conditions à l'intérieur sont dangereuses il y a donc un risque pour tout simplement ces personnes il n'y a pas d'enfants nous sommes sur des personnes adultes qui sont je dirais plutôt d'un mouvement je dirais voilà qui imagine un autre monde ça c'est évidemment pas condamnable ils sont en proximité aujourd'hui d'un site d'un site Céveso au seuil haut dans le périmètre des risques qui justement c'est pour ça qu'on veut reconstruire aussi ces logements tout simplement pour permettre de les mettre à l'abri donc cet aspect là a fait l'objet je dirais de contact avec les services de l'état et du préfet pour permettre l'expulsion dans les 48 heures je rappelle la procédure qui n'a pu être faite néanmoins la SDH a saisi le juge dans le cadre d'un référé pour pouvoir se prononcer le tribunal le juge estimant l'urgence a indiqué que sa décision serait prise sous 8 jours tout simplement pour ordonner l'expulsion ou non nous attendons donc la décision du juge nous ne comprenons pas ce squat là on le dit très sincèrement je pense que Ponteclé fait partie aujourd'hui plutôt des bons élèves en matière de construction de logements sociaux et nous regrettons qu'un projet puisse finalement on pourrait prendre du retard par cette occupation illégale voilà on a affaire à des personnes qui ne sont en aucun cas des personnes je dirais qu'on pourrait assimiler des sans domicile fixe etc des personnes à la rue ce sont des personnes qui justement dont leur projet de vie est le squat et moi j'ai pu lire ils ont écrit des choses dans les boîtes aux lettres des habitants autour ils écrivent plutôt très bien et avec une plume plutôt je ne dirais pas littéraire mais presque donc voilà nous on en est là aujourd'hui encore une fois nous lorsque nous avons à nous préoccuper de mettre à l'abri des personnes qui sont je dirais dans des grandes difficultés de logement nous le CCS Isabelle Emery Vehoff ici et les services soient de grands etc on travaille d'arrache-pied pour trouver des solutions lorsqu'il a fallu donner un accord évidemment pour l'accueil on s'en rappelle des Afghans nous avons été là lorsqu'il a fallu et nous l'a accueillir des familles ukrainiennes nous étions là et évidemment j'ai aussi cette pensée pour cette jeune fille qui est morte il y a quelques jours la pauvre n'habitant pas Pont-de-Clé mais qui est qui s'est fait tué en vélo vers le pont des Vannes tout ça est d'une tristesse incroyable nous sommes là pour les familles lorsque nous avons des femmes victimes de violences à mettre en sécurité nous sommes là donc nous ne comprenons pas ce squat là les raisons politiques de fond nous nous sommes dans l'action dans la construction de logements nous voulons donner un toit pour tous c'est le cas la métropole met en oeuvre je le rappelle je prends mon autre casquette la politique du logement d'abord qui est un appel à projet de l'état sur lequel nous avons été la métropole nous avons été lauréats et nous sommes une des métropoles où le dispositif marche le mieux et c'est pour la mise à l'abri des personnes qui sont à la rue et je rappelle que le logement d'abord c'est comme son nom l'indique c'est d'abord le logement ensuite l'accompagnement des personnes SDF ce qui est quand même un changement de paradigme complètement nouveau avant c'était on accompagne on suit on soutient ensuite on trouve le logement et là aujourd'hui c'est l'inverse qui est fait et nous le faisons avec un toit pour tous la métropole avec un toit pour tous et le PFL achète des logements dans le diffus dans la métropole logements privés qui deviennent des logements sociaux PLAI très sociaux et qui nous permettent d'accueillir les personnes qui sont à la rue donc je le dis simplement nous n'avons pas à rougir de l'action qui est menée ici à Pont-de-Clé en particulier je pourrais citer tout ce que nous avons fait avec la CCAS CDF lorsque nous avons accueilli l'hébergement hivernal voilà tout ceci est connu ça fait partie de nous de notre façon d'agir donc voilà pas de polémique non plus nous ne voulons pas de récupération politique au sujet de ce squat on a tout simplement considéré qu'aujourd'hui nous voulons que ceci soit rénové transformé reconstruit pour accueillir dignement les personnes dans des logements dignes et que ce squat là n'est pas de nature à être une bonne façon de faire les choses il ne nous a jamais été demandé des logements sociaux voilà auquel nous aurions pu peut-être accompagner avec d'autres communes de la métropole donc vous voyez il s'agit de ce squat là voilà pour évoquer le sujet donc nous aurons une réponse de réponse de réponse de la justice d'ici 8 jours voilà en tout cas rapidement le juge a demandé d'être rapide donc ce qui est plutôt bien et nous verrons à Poisa tout ceci a duré combien ? 3 mois voilà même si le maire de Poisa a fait les démarches etc alors nous verrons voilà je crois que j'ai tout dit Sam je ne sais pas s'il y a d'autres points voilà y a-t-il des je reviens sur la délibération sur laquelle nous sommes il s'agit si j'ai bonne mémoire la 20 je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient adopté Mébrock Bouquerci pour l'autorisation de nos maires déposé un permis de construire pour l'implantation d'une structure temporaire accueillant le centre social Jean Moulin Mébrock Bouquerci oui merci M. le maire bonsoir à tous comme vous le savez sur ce secteur on a une grosse réflexion immobilière refaire le centre social remettre du service public des logements seniors et dans ce cadre là au vu du code de la construction et de l'habitation qui stipule que quiconque désire entreprendre ou implanter une construction et usage d'habitation ou non même ne comportant pas de fonction doit ou préalablement obtenir un permis de construire cette obligation s'impose aux services publics et aux concessionnaires des services publics donc qu'ils puissent pour qu'ils puissent continuer leur activité le centre social pendant ces travaux et on demande une autorisation donnée au maire pour déposer un permis de construire sur une structure qui pourra les accueillir merci tout a été dit par l'adjoint pas de questions je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient adopté l'autorisation donnée au maire déposée un permis de construire pour le kiosque situé au parc Borel ces travaux prévus par la ville de Pont-de-Clé sont soumis à l'obtention d'un permis de construire par rapport au code de l'urbanisme et donc on va mettre un kiosque qui a été vu comme l'a cité tout à l'heure Maxime Lafouzy en concertation avec les habitants sur la réfection du parc Borel donc il est nécessaire d'autoriser le maire à déposer un permis de construire pour un kiosque de 50 mètres carrés merci y a-t-il des interventions qui s'opposent juste pour rajouter aussi nous avons l'occasion avec nous Maurice Alphonse de visiter plusieurs fois le chantier et c'est très rare mais pour une fois ils sont vraiment dans le calendrier très bien peut-être dû à la météo d'ailleurs même si on regrette les détériorations qui a eu lieu sur un certain nombre d'engins de chantier de l'entreprise qui étaient présentes on ne va pas en faire plus que ça tout ça est triste et problématique mais le chantier continue et va à bonne vitesse je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstient adopté dépôt d'une déclaration préalable et une autorisation de travaux pour le bâtiment élémentaire Ile-de-Mars Mèbrod Boukerci oui alors pour moi c'est quand même une délibération très importante puisque ça fait un petit moment que dans le cadre de la DAP et une demande qui a été qui est un peu de longue date aussi du comité technique handicap pour pouvoir mettre un ascenseur sur l'école élémentaire Ile-de-Mars et refaire aussi les façades donc on va pouvoir mettre cet ascenseur en place et refaire les façades pour cela il est nécessaire de déposer une déclaration préalable et une autorisation de travaux pour le bâtiment élémentaire Ile-de-Mars parfait y a-t-il des questions il n'y en a pas c'est important ce que dit l'adjoint nous sommes là aussi dans la DAP et dans sa mise en oeuvre et au rendez-vous qui s'oppose qui s'abstient adopté merci la modification du tableau des effectifs Dolorès Rodriguez merci monsieur le maire pour le bon fonctionnement des services il vous est proposé comme il a été proposé au comité social territorial la modification de deux postes c'est une mise en adéquation à la direction pilotage ressources démocratie locale c'est un poste de catégorie B à la vie associative qui doit pour le bon fonctionnement être transformé en catégorie A et un poste de catégorie B également au service informatique en particulier qui est mis en adéquation avec les responsabilités du poste qui s'occupe en particulier de la protection des données donc c'est un poste de catégorie B aujourd'hui et on vous demande comme il a été demandé en CST la transformation en catégorie A voilà merci les interventions qui s'opposent qui s'abstiennent adoptées merci Gilbert Bonnet l'autorisation de nos maires signer une convention de groupement de commandes avec la métropole relative au marché de gestion de maintenance et renouvellement des systèmes d'éclairage public merci monsieur le maire bonsoir à tous il s'agit donc d'une délibération de renouvellement d'une convention avec la métropole par une délibération en date du 19 décembre 2019 le conseil municipal a autorisé monsieur le maire à signer une convention de gestion permettant à la commune de confier à Grenoble Alpe Métropole la gestion du service de l'éclairage public cette décision faisait suite à une délibération du conseil métropolitain en date du 24 mai 2019 proposant le développement à échéance au 1er janvier 2020 d'une plateforme de service permettant de proposer aux communes volontaires une gestion métropolitaine de l'éclairage public à ce jour 15 communes dont Ponclay profitent de ce service la convention en cours avec la métropole prendra fin le 31 décembre 2023 il s'agit d'une convention de délégation de gestion annuelle qui fixe les modalités de maintenance d'exploitation et d'investissement en matière d'éclairage public le service est opéré via un marché à bon de commande entre la métropole et le prestataire Grenoble qui avait été sélectionné par la métropole pour opérer le service mutualisé au démarrage de la période afin de pérenniser et renforcer l'accompagnement auprès des communes et accélérer la mise en oeuvre des programmes d'investissement de rénovation des équipements d'éclairage public en cohérence avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement Lumière auquel la ville de Pontelet est signataire la métropole propose aux communes actuellement bénéficiaires du service mutualisé de gestion de l'éclairage public ainsi qu'à toute autre commune volontaire de signer une convention de groupement de commandes relatif au marché de gestion maintenance renouvellement des systèmes d'éclairage la convention de groupement de commandes est un modèle plus souple qui permet de gagner en efficience sur la passation des marchés dans ce modèle de gouvernance et au titre de l'article de l'article L21137 du code de la commande publique la métropole a un rôle de coordinateur du groupement les membres restent responsables de l'exécution du marché sur le territoire mais le coordinateur notifie et suit l'exécution des marchés pour le compte des membres cet outil ouvrira les besoins en matière d'études diagnostiques études d'éclairement schéma directeur des prestations de gestion et de maintenance des équipements d'éclairage de réalisation de travaux de rénovation des systèmes d'éclairage génie civil etc le groupement de commande prendra effet à compter de la signature de la convention afférente à l'ensemble des membres du groupement et prendra fin après règlement après règlement définitif des sommes dues au titre du marché en accord cadre passé dans le cadre de son exécution la durée du marché est prévue pour une durée de 4 ans je vous remercie merci y a-t-il des demandes d'explication je mets au voix qui s'oppose qui s'abstient à adopter la délibération 26 la parole est à Michel Langlais autorisation de nos maires déposer des demandes de subvention auprès des financiers publics pour le projet de rénovation du foyer municipal de la ville exactement bonsoir à tous donc cette délibération elle s'inscrit dans notre schéma directeur de l'immobilier et de l'énergie qui vise à rénover vous le savez notre patrimoine de 90 bâtiments environ et plus de 60 mille mètres carrés le foyer c'est le foyer municipal c'est donc le premier équipement que nous allons rénover dans ce cadre là quelques éléments sur ce bâtiment c'est un bâtiment qui date de 1936 qui fait plus de mille mètres carrés qui a des traits architecturaux simples mais remarquables et qui fait partie de la mémoire de la ville afin de ne pas remanier l'enveloppe extérieure du bâtiment les travaux vont consister à une isolation de l'enveloppe par l'intérieur du bâtiment et c'est également gage d'une meilleure réactivité thermique qui est nécessaire du fait de la typologie du bâtiment qui est fréquente mais qui est non continue les travaux vont consister également à rénover le système de chauffage venant conforter au passage le gain de performance associé au récent raccordement au réseau de chaleur bois et enfin les éclairages vont être rénovés avec la technologie LED qu'on utilise partout maintenant qui est donc plus performante et moins consommatrice le au-delà de l'amélioration du confort d'usage que ça va apporter à la fois estival et hivernal l'enjeu c'est évidemment de réduire les consommations énergétiques du bâtiment et le budget de fonctionnement qui est associé ce qui nous permet ensuite d'investir vous le savez le gisement d'économie il est estimé à plus de 45% et c'est de fait important puisque nous avons des exigences notamment celle du dégré tertiaire qui nous impose une réduction globale sur l'ensemble du patrimoine de la ville de 40% d'ici à 2030 ce projet il s'inscrit également dans notre politique exemplaire en matière de rénovation énergétique vous le savez nous sommes engagés dans plusieurs items dans le plan air énergie climat de la métropole et que nous avons renouvelé à l'horizon 2030 également vous avez dans la délibération le détail des dépenses et donc des travaux qui vont être faits notamment une dépense qu'on n'avait pas prévue qui est le désaméantage qui s'est ajouté à cette à cette à cette à cette enveloppe et donc nous demandons un financement pour ces travaux à plusieurs partenaires la décile le fonds vert la dotation territoriale du département de l'ISER et un fonds de concours de la métropole vous avez le détail des demandes de subventions qui nous permettent d'être bien financés si on obtient tous ces financements sur ces travaux donc on espère que tout sera positif merci merci y a-t-il des demandes d'explications sur ce sujet non écoutez je mets au voie c'est un projet important et c'est bien de de mesurer je dirais les potentiels financements donc globalement on a quand même beaucoup de chance de les avoir quand même quand même le mesurer le fonds vert exige un niveau de performance donc plus on sera dans une exigence de performance plus on aura de chance d'être soutenu par l'état dans cette dynamique là donc tout ça est positif je mets au voie qui s'oppose qui s'abstient adopter la parole est à je crois Gilbert Bonnet en l'absence excusée de Laurence Bonnet la 27 il s'agit de m'autoriser à déposer une demande de subvention auprès du conseil départemental dans le cadre du réaménagement du parc Borel pour la création d'un parcours de course d'orientation merci monsieur le maire oui dans le cadre des travaux du parc Borel qui ont débuté le 9 janvier et qui devraient se terminer normalement fin juin il est demandé il y a une participation pour les pour les les raménagements et l'aménagement du parc pardon et développer le parcours de santé donc le montant serait de 7 640 euros dont 500 euros d'aide à la cartographie par le comité départemental de course d'orientation 1000 euros pris en charge directement par le conseil départemental de l'ISER le reste à charge prévisionnelle et de 6 140 euros serait réparti entre le conseil départemental de l'ISER à hauteur de 2875 euros et la commune de Pont-de-Clay à hauteur de 3265 euros je vous remercie merci il y a des demandes de prise de parole il n'y en a pas qui s'oppose qui s'abstient à adopter nous arrivons à la 28ème il s'agit d'autoriser le maire de déposer une demande de subvention européenne au type du FEDER gérée par la région Aura pour la construction du pôle de service public Jean Moulin Maxime Nymphosie oui la région pilote les subventions européennes au type du FEDER et donc il vous est proposé de solliciter l'appel à projet qui s'intitule la région souhaite promouvoir un aménagement équilibré du territoire valorisant les potentiels et atouts de chacun et dans ce cadre là il finance le projet de construction d'extension de réhabilitation des équipements structurants de type culturel sportif de loisirs associatifs et de services à la population et donc forcément le projet du centre social Jean Moulin répond à ce dernier critère et pour ces raisons il est proposé de solliciter la région au type du FEDER donc un projet un budget qui est prévisionnel sur l'ensemble du projet qui est déterminé à 2 621 586 euros et la proposition est de solliciter le FEDER pour un financement à hauteur de 1 179 714 euros soit un taux de financement à hauteur de 45% du projet donc on appellera ça c'est en 2023 certainement en 2024 on appellera d'autres subventions auprès d'autres partenaires mais comme l'a dit je viens de le dire monsieur le maire l'important c'est de pouvoir aussi aller chercher les crédits qui peuvent être récupérés dans d'autres institutions pour qu'on puisse financer nos projets ça avait été le cas notamment sur le pôle Petite Enfance et ce sera le cas sur le projet du centre social Jean Moulin voilà merci qui s'oppose qui s'abstient adopté merci nous en avons terminé les décisions du maire pour l'année 2022 ce qu'elle appelle des observations les décisions du maire pour l'année 2023 ce qu'elle appelle des observations non alors nous arrivons au bout me semble-t-il il n'y a pas de questions orales il n'y a pas ah Patrick Durand je vous en prie le journal local le 13 janvier 2023 nous pointait la question des dioxines dans les sols sur la ville de Ponté des problématiques de pollution de l'eau donc la question que je pose mais bon sur lesquelles je souhaite avoir des réponses dans le temps c'est comment on va traiter les questions des deux parcs qui sont dans ce lieu qui est aujourd'hui pointé notamment le parc de la Fontaine et le nouveau parc qui a été construit l'école Jean Moulin comment on prend les précautions nécessaires pour traiter cette question là au delà du traitement avec les industriels sur les questions des rejets à la fois dans l'air et dans les sols merci merci pas de soucis pour cette question l'état est à l'origine au travers du S3 pays de la réalisation d'un certain nombre d'études de pollution sur le sud grenoblois sur les communes de Pont-de-Clé de Jarry et de Champs-sur-Drac sur la base d'un certain nombre notamment de dioxines composées organiques dont l'origine n'est pas aujourd'hui avérée comme étant une origine industrielle je rappelle que c'est l'état qui a fait ces mesures donc c'est l'état qui a produit ce rapport c'est l'état qui a communiqué ce rapport on a eu on a eu donc de la part de l'ADREAL de la réalisation d'un zonage avec un certain nombre de recommandations ces recommandations ont été portées à la connaissance par les services de l'état nous les avons reliées à la fois dans le journal municipal comme sur le site internet à la connaissance des pontois il concerne pour l'essentiel dans les zones qui sont effectivement qui nécessitent un certain nombre de recommandations particulières et notamment pour les personnes possédant des jardins avec des légumes je voudrais le rappeler les recommandations que nous propose l'état de nettoyer ces légumes avant de les manger et il n'y a pas aujourd'hui scientifiquement d'accumulation de ces produits dans les légumes peut-être à part les choux c'est ce qui est indiqué il est également indiqué comme mesure de précaution de ne pas rentrer chez soi avec des bottes de façon à laisser de la terre dans son domicile recommandation que nous avons portée à la connaissance de nos concitoyens je crois que nous sommes à peu près bons se laver les mains oui j'avais oublié sans doute d'ailleurs quand on lave les légumes je pense qu'on se lave les mains aussi je crois qu'on a à peu près tout bon et préférer ah oui oui si si c'est important la dernière recommandation que je voulais préférer la serpillère au balai donc voilà moi je souhaite on nous a on nous a proposé d'organiser une réunion publique pour expliquer ces recommandations moi j'ai indiqué qu'il n'y avait aucune difficulté que les services de l'état viennent expliquer à nos concitoyens ces recommandations là je voilà donc pour le moment elle n'est pas calée toutes les informations sont en ligne donc nous avons été particulièrement transparents nous avons indiqué ces éléments là ces éléments là sur nos réseaux sociaux et dans le journal municipal voilà donc il n'y a pas de recommandations particulières dans les parcs je le dis bien il n'y a pas de recommandations particulières dans les parcs hormis évidemment de manger 25 kilos de terre dans un parc mais je ne suis pas sûr que ça soit la pratique quotidienne des habitants de Pont-de-Clé sinon nous aurions vu des traces de ce genre de pratique voilà est-ce que je suis clair il y a eu une étude cancer oui c'est important il y a eu une étude cancer qui a été réalisée dans le même temps et qui je trouve n'a pas eu la même la même portée et en tout cas moi je pense qu'elle est très importante puisqu'elle montre que dans le sud de l'agglomération il n'y a pas de cancer qui aurait été diagnostiqué d'origine environnementale les cancers qui sont observés dans les populations de Pont-de-Clé de Jarry de Champs-sur-Drac sont pour l'essentiel des cancers liés à des expositions professionnelles liées à l'amiante qu'on connaît bien liées à un certain nombre d'expositions d'activités je dirais industrielles dont on connaît ici à Pont-de-Clé particulièrement ce qui aurait pu être la portée de cela voilà merci beaucoup excellente soirée merci 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 merci